bonjour nous voilà de nouveau dans la classe de français le français au collège aujourd'hui leçon de grammaire avec les premières années collège et on va voir la comparaison rappelez vous le texte qu'on a étudié le skieur il y avait beaucoup de phrases dans lesquelles on exprimait la comparaison donc c'est l'occasion d'étudier la comparaison alors la comparaison c'est quoi c'est lorsque je compare ou bien deux éléments ou bien un élément par rapport à un groupe qu'est ce que j'emploie pour la comparaison alors premièrement il y a les comparatifs comparatif c'est l'expression plus moins aussi avec la conjonction que oui comment je travaille la phrase alors la phrase là voilà on a le sujet plus le verbe d'état et rappelez-vous on a déjà vu le verbe d'état être semblait paraître oui verbe d'état plus l'adverbe plus ou bien l'adverbe moins ou bien l'adverbe aussi plus l'adjectif qualificatif plus la conjonction que plus un nom ou bien un produit et on va faire l'exemple mon frère c'est le sujet est c'est le verbe d'état plus donc l'expression plus âgé c'est l'adjectif qualificatif mon frère est plus âgé que mon cousin que plus un nom je peux dire aussi mon frère est plus âgé que moi moi c'est un pronom tu sembles aussi rapide que moi semble c'est un verbe d'état vous y êtes alors là on les appelle les comparatifs alors les comparatifs j'utilise je compare un élément à un élément une personne à une personne oui on passe deuxième phrase sujet plus verbe alors là ça peut être un autre verbe qu'un verbe d'état et ça peut être un verbe d'action oui donc un verbe plus l'expression plus plus l'adverbe cette fois ci ce n'est pas l'adjectif l'adverbe plus que plus un nom bien un pronom rappelez-vous on a vu dans le texte de skieur l'homme filer plus vite qu'un cheval l'homme c'est le sujet filer c'est un verbe c'est un verbe d'action plus l'expression est vite c'est l'adverbe ce n'est pas l'adjectif oui je peux remplacer par un autre adverbe plus lentement oui qu'un cheval que plus un nom un autre exemple il travaille moins sérieusement que toi sérieusement c'est un adverbe et travail c'est un verbe d'action donc on a deux utilisations avec les comparatifs ou bien avec les verbes d'état et l'adjectif qualificatif ou bien avec un autre verbe bien verbe d'action avec l'adverbe vous y êtes bien on passe alors on passe là il faut faire attention attention avec l'adverbe bien bien c'est un adverbe oui alors lorsqu'on a l'adverbe bien je ne peux pas mettre plus à la place de plus je mets mieux oui donc je vais dire tu travailles mieux que moi mais l'inverse ou bien avec l'infériorité ou bien l'égalité je dis je travaille aussi bien que lui je travaille moins bien que je garde l'avère seulement à la place de plus lorsque j'ai l'emploi avec le plus c'est à dire un comparatif de supériorité là je mets mieux vous y êtes là c'était la petite remarque à retenir on passe alors on a vu les comparatifs maintenant on va voir les superlatifs alors les superlatifs lorsque je compare un élément à plusieurs éléments je compare par exemple un élève dans la classe avec d'autres élèves je compare un fruit dans le groupe des fruits un élément à plusieurs éléments alors qu'est-ce qu'on emploie on emploie le déterminant le ou bien là ou bien elle est avec l'expression plus ou moins et on a deux on n'a plus que ici parce que ce n'est plus le comparatif alors la phrase le sujet juste un verbe d'état plus le plus ou bien la plus ou bien les plus plus adjectif qualificatif plus deux plus un nom collectif alors un nom collectif c'est à dire un nom qui représente le groupe la classe par exemple c'est un nom collectif oui vous y voyez on va voir l'exemple ce skieur est le plus rapide du groupe oui deux ici est devenu du on a déjà vu ça c'est l'article contracté avec la préposition donc est le plus rapide du groupe oui tu es le moins bavard de la classe le moins bavard de la classe vous remarquez ici que là on n'a pas aussi parce que c'est ou bien supérieur ou bien inférieur le plus et le moins il n'y a pas d'égalité ici bien alors attention avec l'adjectif bon quand on a l'adjectif bon il faut faire attention alors je dis cet élève est le meilleur de la classe je peux pas dire bon ici c'est incorrect je peux pas dire le plus bon c'est incorrectant le meilleur de la classe ce fruit est le meilleur des fruits oui oui cette ville est la meilleure ville vous y êtes mais l'infériorité je peux garder moi cette soupe est la moins bonne des soupes je peux dire des soupes et je peux m'arrêter là cette soupe est la moins bonne sous-entendu de toutes les soupes que j'ai goûté j'avais vu donc faut faire attention avec l'adjectif bon quand on a l'adjectif bon pour la supériorité je mets meilleur mais l'infériorité je garde l'adverbe bon bien l'adjectif bon pardon là c'était l'adverbe et là c'est l'adjectif avec les deux il faut faire attention alors on a vu un troisième cas de comparaison avec l'expression comme plus un nom appelez-vous le texte qu'on a étudié le skieur dans le texte il ya plusieurs emplois avec comme oui le skieur voler à ras de terre comme une hirandelle alors le skieur c'est le sujet voler c'est un verbe et comme plus un nom oui tu bavardes comme une pi une pi c'est un oiseau qui n'arrête pas de gazouiller de de faire de chanter oui je peux dire donc comme je compare j'ai le comparé c'est le sujet puis le verbe et le comparé c'est à dire avec quoi je compare cette ce fruit est frais comme le comme la rosée la rosée du matin qu'on met sur qu'on trouve sur les fleurs oui vous y êtes comme il mange comme un maugrin c'est à dire il mange beaucoup et rapidement je compare un élément à un autre élément mais avec l'expression comme vous y êtes alors j'espère qu'on a compris je récapitule il ya les comparatifs il ya les superlatifs et il ya l'expression comme essayez de voir votre leçon vous pouvez faire des exercices c'est à dire chercher des adjectifs qualificatifs et les employer dans une phrase en respectant l'ordre des éléments de la phrase sujet sujets verbes d'état plus adjectifs qualificatifs que et ainsi de suite vous y êtes j'espère qu'on a compris à la prochaine fois c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021